on avait trouvé seulement les cadavres décédés brûlés dans des maisons j'attendais c'est comme s'il y avait des coups de balle j'ai écouté et moi j'étais comme ça toujours toujours dont on avait pas retrouvé même son corps nous ne l'avons pas enterré personnellement j'ai ma petite soeur qui était décédée pendant la guerre avec un bébé je me suis caché dans une maison de la voisine ils ont commencé à brûler les maisons donc moi même je n'ai même pas deux semaines je viens de céder là c'est là où c'était catastrophique on s'est demandé où est-ce que nous allons prendre de frites ou vous abrité si on quitte à l'extérieur les coups de balle sur reste à l'intérieur le fait va nous consommer les coups de balle si j'étais devant moi j'avais réussi arriver jusqu'à la monisco j'avais échappé nous sommes restés à la monisco pendant deux semaines les gens mouraient des fins des coups balles les attaques entre même dans les ancêtres de la monisco des fois vous sommeillez vous arrivez au milieu de la nuit du tard la femme c'est quoi c'est quoi c'est quoi est ce qu'il y a encore il a la guerre ici et je me réveillé j'étais comme après quelques jours j'ai pensé que je vais devenir un malade trop malade mental des fois il ya des flashbacks il arrive qu'on sait qu'on soit comme on a révis encore la scène si on attend que dans notre dans le même village il y ait des coups de feu après je note ce cauchemar sur un papier où je me lève je prends de l'eau et parfois si j'ai la peur par exemple j'ai fait un exercice de relaxation nous sommes retrouvés on a compliqué c'était presque normal de passer dans des situations difficiles comme celle là maintenant les matins les cauchemars là que j'ai rentré sur un bout de papier je vais le discuter avec mon collègue voilà c'est qui m'est arrivé petit à petit avec le cancelling ça a commencé à s'améliorer et aujourd'hui on comprend maintenant la situation mon travail que je faisais en tant que conseiller des ressources internes pour surmonter mes problèmes à moi même et pour être capable d'aider les autres à surmonter leurs problèmes surtout que nous sommes dans le même terrain que nos patients les agressions les traumatismes et nous les vivons c'est pas tout le monde qui donc qui accepte et qu'on peut guérir quelqu'un avec des paroles mais je vais dire aux gens toujours que de leur dire qu'il n'y a pas la santé sans la santé mentale